Olivier Beau, bonjour. Merci de nous répondre de Pologne. Dans quelle ville êtes-vous exactement ? Je suis à Varsovie. À Varsovie, évidemment, oui. Quel temps fait-il à Varsovie ? Il fait un temps superbe, frais mais superbe. Tant mieux, tant mieux. Vous êtes français, journaliste dans un hebdo conservateur polonais dont je m'interdis de prononcer le nom, si vous voulez bien le faire. Dogeké. Voilà, vous l'avez dit. Et nous vous avons contacté parce que vous êtes témoin direct de ce qui se passe actuellement en Pologne avec l'arrivée des réfugiés ukrainiens. Et j'aimerais vous poser plusieurs questions qu'on se pose ici aussi en France. La première, c'est quelle est maintenant, réellement et non pas à travers les images qu'on peut nous montrer ici ou là, la situation à la frontière polonaise ? Comment ça se passe à la frontière ? Alors, à la frontière polonaise, côté ukrainien, il y a des dizaines de kilomètres de queue. Les derniers chiffres donnés par la garde frontalière polonaise, c'est quelque chose comme 575 000 réfugiés qui ont passé la frontière polonaise depuis l'Ukraine, depuis jeudi. C'est presque 100 000 par jour en fait. Ils donnaient 98 000 pour mardi, pour hier ils ont donné 95 000 ou quelque chose comme ça. Donc il y a des queues énormes, d'ailleurs j'ai des amis à Lviv qui voulaient envoyer leur fille chez des amis polonais ici en Pologne. Pour le moment, ils ont relancé à cause de ces temps d'attente très très long à la frontière. Les Polonais laissent entrer tout le monde, enfin tous ceux qui viennent d'Ukraine, qu'ils soient ukrainiens ou pas d'ailleurs. Ils ont levé les obligations sanitaires de type quarantaine, test PCR. Mais bon, ils contrôlent quand même un peu les papiers, ils orientent. Donc forcément, ça crée une grosse queue à la frontière. Puis dans l'autre sens, il y a beaucoup d'hommes ukrainiens qui rentrent au pays pour aller défendre leur pays. Donc il y a un aller-retour alors. Voilà, et les gens qui viennent, ce sont principalement des femmes et des enfants. D'ailleurs, avec la mobilisation en Ukraine, les hommes de 18 à 60 ans n'ont pas le droit de quitter le pays. Mais on voit aussi à la frontière des hommes amener leurs femmes et leurs enfants et repartir. Et côté polonais, il y a même des particuliers qui viennent pour assurer le transport du terrain, pour les accueillir chez eux. Donc là, on a affaire à des vrais réfugiés. Et donc, il y a aussi un mouvement côté polonais, une mobilisation générale des associations, des particuliers et des autorités pour accueillir tout ce monde-là. On ne sait pas combien il y en aura en tout, mais ça commence à faire pas mal de monde. Je sais qu'à Varsovie, il n'y a plus trop de place. Donc ils envoient les ukrainiens ailleurs, en province, parce que tous les endroits qu'ils pourraient être accueillis, que ce soit chez les particuliers ou dans les centres d'accueil ou auprès d'associations, sont déjà remplis là. Oui, alors donc, la Pologne, que l'Union européenne accusait il y a très peu de temps, d'être si peu accueillante, se montre magnifiquement accueillante, là. Alors, la Pologne n'accueille pas les immigrants illégaux qui viennent pour mieux gagner leur vie. Voilà, oui. Thomas a fait appel d'air, donc elle a toujours soutenu qu'elle ne voulait pas, parce que ça incitait d'autres à venir. C'est pour ça qu'elle a empêché de passer la plupart de ces immigrants qui avaient été amenés par le pays satellite, donc de la Russie, la Biélorussie, par Lukashenko, depuis le mois d'août. Il en arrive encore un peu, il les arrive toujours, il y en a beaucoup moins. Par contre, il semblerait qu'il y en ait qui profitent de la situation pour passer par l'Ukraine et rentrer avec les ukrainiens, parce que pour les polonais, c'est difficile de faire la différence entre les étudiants africains ou moyen-orientaux qui étaient en Ukraine, parce qu'il y en avait pas mal, le prix des études dans les universités ukrainiennes étant inférieur au prix en Europe centrale ou a fortiori en Europe occidentale, et puis faire la différence entre ceux-là et ceux qui étaient coincés en Biélorussie. Alors, est-ce qu'on peut dire que des migrants non ukrainiens qui n'ont rien à voir avec le conflit en Ukraine cherchent à profiter, de manière minable du reste, de la situation pour pénétrer illégalement par la Pologne en Europe ? Apparemment, oui. Apparemment, il y a des groupes qui se sont formés. Déjà, on parle sur les réseaux sociaux, dans les villes de l'Est de la Pologne, comme Chemex ou ailleurs, où il y a maintenant des groupes de migrants extra-européens qui ont des comportements qui ne sont pas des comportements d'étudiants, mais plutôt des comportements, comme on a pu en observer, de la part de ces immigrants illégaux venus de manière irrégulière en Europe. Et est-ce que l'Union européenne, dans le contexte actuel, vient en aide à la Pologne ? Alors, l'Union européenne, pour le moment, je ne suis pas trop au courant d'une aide particulière. Pour le moment, l'Union européenne est toujours occupée à bloquer les fonds du plan de relance de la Pologne. Ah, les sanctions n'ont toujours pas été levées. Voilà. Alors, officiellement, il n'y a pas de sanctions. Officiellement, la Commission continue de craindre qu'avec les réformes de la justice polonaise, la bonne supervision, la bonne surveillance de la manière dont sont dépensés ces fonds n'est pas assurée. Alors que la Pologne est un des meilleurs élèves de l'Union européenne, d'ailleurs, en ce qui concerne la transparence et l'honnêteté de l'utilisation des fonds européens. Des fonds, oui. C'est quand même incroyable. L'Union européenne a dit, ce qui n'était pas très adroit, à utiliser la Pologne comme une plateforme, un hub, comme on dit, pour transférer les armements et l'aide en Ukraine. Joseph Borrell, le représentant de l'Union européenne pour les affaires extérieures, a même prétendu qu'on allait transférer des avions de chasse aux Ukrainiens et des MIG polonais, comme si les Polonais allaient se permettre de se débarrasser de... On parlait de 28 MIG, c'est pratiquement tous leurs MIG. À part ça, ils ont moins de 50 F-16, donc ils se seraient débarrassés du tiers de leur aviation. Non, c'était... Bien sûr, les Polonais ont démenti, mais ça, c'était des paroles qui ont été prononcées à Bruxelles, qui étaient... Ici, ça paraît être une provocation russe, presque, pour dire que la Pologne est en guerre contre la Russie. Oui, 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 ce qu'il faut plutôt éviter. Mais pour revenir à ma question, est-ce qu'il y a une aide de l'Union européenne en direction de la Pologne, aujourd'hui ? Qu'est-ce qui serait fait de concret ? Pour le moment, non. Il n'y a pas de fonds qui ont été débloqués pour soutenir cet effort de la Pologne. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. Il y en aura peut-être. C'est toujours un peu long au niveau de l'Union européenne, entre les déclarations et... Parce qu'effectivement, on a parlé d'aider, de soutenir ces pays limitrophes. Pour le moment, il y a un accueil qui se fait plus loin, au-delà de la Pologne. Cependant, les ukrainiens, ils préfèrent rester en Pologne, parce qu'ils ont souvent de la famille, des amis, parce qu'il y avait déjà... On ne sait pas combien il y a d'immigrés ukrainiens, en fait, en Pologne. Il y en a 500 000 qui travaillent légalement, mais il y en a sans doute un ou deux millions qui vivent ici, pas toujours de manière permanente. Donc, ils ont tous des amis ou de la famille ici. La langue est assez proche. Donc, même quand ils ne connaissent pas la langue, ils arrivent à se débrouiller, on arrive à se comprendre à peu près. C'est plus proche du polonais que le russe, ça. Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que la situation vous préoccupe ? Alors, je suis inquiet pour mes amis ukrainiens, parce que j'en ai beaucoup. On a tous des amis ukrainiens ici, en Pologne. Tellement ils sont nombreux. Pour la Pologne, non, puisque la Pologne est dans l'OTAN. On voit les difficultés de l'armée russe en Ukraine, alors que le rapport de force, un peu comme si la France attaquait la Belgique, on voit la peine que donne à cette armée désorganisée les ukrainiens. On ne craint pas ici une attaque russe. Personne ne fait sans doute trop attention aux gesticulations nucléaires de Poutine et de l'Avroche. Donc ici, on se sent militairement, si vous voulez, en sécurité, parce que la Pologne est dans l'OTAN et parce que tous les pays du flanc oriental sont dans l'OTAN. Ici, personne n'a jamais d'ailleurs remis en cause l'utilité de l'OTAN, contrairement à certains hommes politiques en France, dont Éric Zemmour d'ailleurs. Ici, ça n'a jamais fait de doute que les Polonais ont toujours pensé que la Russie était un pays impérialiste, qu'elle soit tsariste, soviétique ou poutinienne. Et vous n'avez pas peur quand même d'une interprétation de l'envoi d'avions de Pologne vers l'Ukraine ? C'est ce qui a été dit, je ne sais pas si c'est vrai. Ce n'est pas vrai ? Non, parce que ce serait un engagement... Ce serait un acte de co-béligérence. Les Polonais, comme les autres pays de l'OTAN, n'ont jamais parlé de s'engager dans une guerre contre la Russie en Ukraine. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Oui. Donc vous n'êtes pas inquiet ? Pour nous, non, à part sur le plan économique, bien sûr, parce que bien évidemment, les prix de l'énergie vont continuer de flamber et puis les prix de différentes matières premières. Donc sur le plan économique, oui, je suis inquiet, comme tout le monde. Sur le plan militaire, non, je suis inquiet pour nos amis ukrainiens, pas pour nous ici. D'accord. Merci Olivier, on vous recontactera pour avoir, au fur et à mesure de l'évolution de la situation, votre analyse. Bon courage, bon courage, et à très bientôt. Et vive la Pologne libre ! Merci, et vive l'Ukraine libre ! Vive l'Ukraine libre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada